Salut à tous, disons-t'en frais d'épisode 75 et on va parler du spam. Le spam, pour prendre l'exemple d'un avis réel, c'est quand vous allez dans votre boîte aux lettres et vous vous retrouvez avec 3 kilos de publicité pour les hypermarchés, pour les magasins d'alimentation, donc vous n'arrivez strictement à rien à foutre. C'est ça le spam, c'est la pollution publicitaire. Historiquement, le spam, sur le plan informatique, c'était le courrier électronique. Mais depuis, tout moyen de communication qui permet de laisser des commentaires ou des messages est spammé, pollué. C'est de l'abus. D'ailleurs, je prends la définition du jargon français qui dit C'est une information que son assignataire ne souhaite pas recevoir. Du point de vue du assignataire, c'est quelqu'un qui détourne un vecteur de communication et qui en abuse. On n'a pas de spam, bien sûr. Et c'est bien précisé en gros, gras et large. A l'origine, le terme n'est pas lié à un canal particulier. On le trouve dans le courriel, le courrier électronique, des messages instantanés, sur Usenet, sur les forums, sur les commentaires YouTube, sur les commentaires de partout. Tout endroit où on peut laisser des commentaires, il y aura du spam, à plus ou moins long terme. Donc, si on vous dit que le spam, ça ne concerne que le courriel électronique, c'est faux. Tout moyen de communication, que ce soit YouTube, Twitter, Dailymotion, les réseaux sociaux en général, que ce soit un blog, un outil de suivi de bugs pour un logiciel, il y aura automatiquement du spam qui arrivera d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, le spam, c'est simple. Message non désiré, souvent à caractère publicitaire, qui pollue. Point final. C'était notre courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada